Du coup, première game entre Douth et Bakht, Lasterby contre le Vietnam. Douth qui a déjà été finaliste d'un tournoi arena contre Viper, il avait perdu. En finale, c'était assez serré, 4 à 2 je crois ou 4 à 3. Douth en ouverture, il sort les turcs, gros pic ici de Douth avec les turcs. On va voir comment il va les jouer. Jusqu'à maintenant, on a Babarum qui a pris l'option agressive à chaque fois. Château dans la gueule avec Espagnol et Turc et il gagne à chaque fois. On a vu qu'on pouvait jouer de plusieurs façons différentes. Ça a gagné aussi en commençant avec le château à la maison, puis ensuite le château en attaque. Puis on a des trèbes et des janissaires très très forts les turcs. Ça a perdu en boum les turcs. Mais c'est plus un Titanic de vodka qu'autre chose. Ah, vodka, je suis encore sous le choc qu'il est perdu. Je trouve ça dommage. Côté Bakhti, on a les Vietnamiens, donc une Sivarché classique et balèze. On a les tirailleurs impériaux, on a les ratanes dans le château, l'unité unique. On a aussi de la cave légère, on a cavalier, on a des éléphants. Mais bon, rarement utiliser les éléphants pour le moment. Alors, le placement des reliques. Le voici, on en a trois plutôt côté d'out. Et deux côté Bakhti. Ça va, c'est équilibré. Celle-ci aurait gagné à être là, mais il y en a toujours une qui est d'un côté ou de l'autre. Mais en vrai, si c'est 3-2, c'est OK. Pardon, excusez-moi. Je vous dis qu'on va essayer de survivre à cette journée. Mais en vrai, ça va, il y a pire. J'ai déjà cassé dans des conditions pires encore que celles dans lesquelles je me trouve maintenant. Quand t'as super mal dormi, t'as l'impression que t'as pas dormi, en fait. T'as dormi, mais t'as pas dormi. C'est terrible. Alors. Daud, il fait une maison. Il va aller au baie. Est-ce qu'il va agresser avec un château ici ? C'est la question qu'on se pose. Où est-ce qu'il va prendre de la pierre ? Il va peut-être boomer. Après, on boomer. C'est une des cibles les plus lentes. Bonjour, Amius. Comment vas-tu ? Oulala, c'est dur. Ok, les deux joueurs qui prennent l'information, on explore. On va alors pour Bakhti. Il est alors devant. S'il se fait agresser par des janissaires, ça peut poser problème. D'autant que, en mettant son camp de mineur ici, il ne peut pas faire son forum à l'extérieur pour protéger l'intérieur. Il aurait mieux gagné à faire son camp de mineur ici, à mon humble avis. Du coup, il va devoir faire son forum là. C'est un peu gênant. En plus, un forum ici, ce n'est pas ouf parce que ce côté-là, c'est l'angle mort du forum. Et ça peut être relou. Pour récupérer l'or de ce coin-là. L'angle mort du forum, il est là. Ok, on ramène du cerf. Hum. Il ramène ses cerfs tardivement, Bakhti. Mais il les ramène, c'est ok, c'est fluide. Tout va bien. Cazerne pour les deux joueurs. On ne prend pas de pierre pour D'Aout. Il va jouer les turcs en boum. C'est vrai que contre une civarchée, il a hussard direct. De bons hussards. Il a cave légère. En vrai, c'est un avantage d'avoir cave légère. Donc, il aura potentiellement le contrôle map, D'Aout. C'est fou comment la même civ est jouée de façon totalement différente par chaque joueur. Bonjour Amius. Je t'ai dit bonjour ? Bonjour Alro. Bonjour à tous. Bonjour Matenroda. Et à tous ceux à qui je n'ai pas encore adressé la parole. Du coup, le fait d'être turc, il a les améliorations de la cave légère gratuite. Et en plus, il a un de protection perçage supplémentaire. Bonjour Light Spirit. Ok, on a double camp de bois pour Bakhti. Bonjour Musumia. Ok, ça joue la méta classique. Scoot Rush, il t'a... Scoot Rush au château, il t'a contrôlé des reliques. Oh mon dieu. Et D'Aout a un avantage certain, puisque dans une minute, il va passer château. Et il aura de la cavalerie légère. Il aura 7 d'attaque, 65 PV. Après, Bakhti, il a des bonus éco avec Vietnamiens. Donc, il va potentiellement take cavalerie légère. Ça ne coûte pas non plus... Ce n'est pas non plus la mer à boire, son prix. 150 de nourriture, 50 d'or. Et ça va demander du temps. Donc, Bakhti pourra s'installer. D'Aout, pardon, pourra s'installer avant. Et d'ailleurs, il a beaucoup de scouts. Et il patrole. Enfin, il en a deux. Il en a un de plus. Instant Monaster avec 3 péons. Il veut vite aller chercher les reliques. En plus, les reliques, elles sont importantes sur le long terme pour Turc, comme vous le savez. Puisqu'on n'aura pas forcément accès à de la trash unit, si la game devait durer des plombes. Alors, les scouts s'affrontent. Et D'Aout a pris la sonde 1. Il a mis 2-8 et il lui a fait mal. Fin de décès. Oh mon dieu. Instant TC pour Bakhti. Il accumule des moines. Et D'Aout a déjà pris une relique. En tente d'aller sniper. Il a eu peur. Il a eu peur. Ah, il prend des hits. Bakhti, il va peut-être être cave légère. Mais... Mais il aura pris beaucoup de dégâts sur ses scouts. Il arrive même pas à en prendre une seule. Mais non, il va rentrer. Oh mon dieu. En vrai, là, il aurait dû être coupé en deux. Par la porte. Ok, c'est vrai qu'il peut soigner. Ça prend, mais bon, le problème c'est que ça urge. D'Aout est déjà sur sa deuxième relique. Il va chercher la troisième. Ça va être dur de protéger ce moine. On active légère en cours, non ? Il ne tecke pas. Il n'a pas la food. Il a fait cet essai trop tôt, Bakhti. Du coup, il ne peut pas tec. Du coup, en fait, Bakhti a voulu faire les deux en même temps. Les scouts et les co. Et du coup, il ne peut pas tec son armée. Donc, il n'aura aucune relique. Il n'aura aucune relique. Oh, on a fait un joli snipe ici. Il est malin d'Aout. Il est malin. Il vient chercher le moine. Il a l'avantage dans les batailles, puisqu'il a deux d'attaque en plus et 15 PV de plus. Donc, D'Aout a de la cave légère qui est beaucoup plus forte. Et l'attaque est gratuite pour lui. Donc, deuxième relique, celle-là, elle est pour D'Aout. Easy. D'Aout qui part sur les cinq reliques. Mais Bakhti, un peu petit avantage éco, mais pas grand-chose. Et encore. Et il t'active légère, mais c'est trop tard. Bakhti ne pensait pas que les Turcs pouvaient être aussi rapides. Mais le truc, c'est que D'Aout a un peu retardé ses forums. Et finalement, il l'est fait. Il n'a pas prévu dans son BO de faire cavalerie légère, Bakhti. Il a fait son deuxième TC trop tôt. Il va peut-être en prendre une. Il a beaucoup. Il a six. En vrai, il y a autant des deux côtés. Puis il y a deux moines ici qui vont pouvoir peut-être convertir. Ça a été prise. Conversion ou pas ? Oh mon dieu ! C'est Bakhti qui gagne la bataille. Il reste 3-3 en vrai. Il y en a un quatrième qui arrive. Un quatrième qui arrive de ce côté-là. Oh mon dieu ! Ah mais D'Aout avait un scout de côté. Il aurait dû le garder. Mais bon, il voulait empêcher un moine de venir prendre ça en sneaky. Violent. Roi relique pour D'Aout. Aucune pour Bakhti. Il essaie d'en avoir au moins une le pauvre. Alors niveau Péon, D'Aout a deux d'avance. Trois, un d'avance. En fait, la macro sur Arena et sur les maps ouvertes, elle n'est pas pareille. Elle est un peu différente. Du coup, on a des joueurs comme par exemple ACCM qui avait une macro exécrable comparé à celle de Baba O'Rom. On continue de faire de l'armée pour Bakhti. On veut, on veut, on veut. Ah, il a perdu. Quatre reliques pour D'Aout. Reliques. Il en reste une. D'Aout, il a accompli sa mission déjà. Ah ouais. Il a fait des conversions d'Aout. Il va chercher tranquillement la cinquième relique. C'est un no match. C'est un no match la bataille des reliques. Cinq reliques avec Turc, autant te dire que c'est GG. Ouais, mais je pense qu'il a de la ressource Bakhti. Il ne faut pas le sous-estimer. On va quand même regarder la récolte de ressources qui est devant. C'est D'Aout. Il a 800 d'avance. 800 de ressources collectées supplémentaires. Ça trop que vouscen desse CR... C'est dur. C'est dur. C'est dur. Hmm Bakhti fait son château Il va cliquer imp Avec le château Et partir sur ratan Directement Un château aussitôt C'est pour faire ratan Du coup il faut qu'il clique imp Et qu'il mette beaucoup à la pierre Non il a pas beaucoup à la pierre Par ratan je sais pas On va voir Non il partira pas sur ratan Il a pas le temps Après en fait C'est long à Il a 4k ntc d'out Ah ouais La macro d'out Arrête à bras Costaud d'out Il est super costaud Et d'out Qui prend le contrôle du terrain On fait quelques ratan Mais on attend l'impérial Pour faire des trèbes Il va ouvrir Al-Bardje Du coup Bakhti Il a quand même une écho Bakhti Il aura de la ressource Pour voir Il va prendre En fait Il peut snowball S'il gagne une bataille Puis il avance D'autant que d'out Il va faire ussard D'abord Ussard ça se fait contrer Par Quelques archers Euh Par Al-Bardje Pardon Il va normalement partir Sur archer de cave Ou janissaire Non archer Ouais il va peut-être faire Janissaire et canon Mais du coup Janissaire c'est lent A tirer Ça met du temps A être efficace A l'impérial En fait Quand tu peux spammer Les unités La cadence du tir Des janissaires Est trop lente C'est pour ça qu'à l'âge Des châteaux C'est trop fort Parce qu'il n'y a pas Beaucoup d'unités Il n'y a pas besoin De tuer le peu d'unités Qu'il y a en face Et les janissaires Sont parfaits pour ça Donc pour le moment Il n'y a pas d'archerie Il va ouvrir ussard Donc Al-Bardje Il peut Il peut Bakhti Il peut snowball Parce que regardez Imaginez il avance ici Imaginez Bakhti Gagne le terrain jusque là Trèbes Qui snipe le monastère Les reliques tombent Et plus personne N'a les reliques Mais bon Je pense que Dout est en confiance Sinon il aurait préparé Un monastère derrière Pour faire la transition Mais d'autant que Il a plus d'armée Dout là Il n'a pas plus d'armée Mais Il a la mobilité Il a le contrôle Il est en confiance Regardez Bakhti avance Pas sûr que Pas sûr que Dout ait le temps De faire le contre Des Al-Bardje En fait il faut quelque chose Contre les Al-Bardje Il faut qu'il take Al-Bardje Par contre Bakhti Il doit absolument Take Al-Bardje On a un canon Pour Dout Il veut venir chercher le Trèbes On est malin On est malin Oh mon dieu Il a pris le moine Il a pris le moine Oh le bâtard Et un archer Oui Musumia Sauf si c'est un gros Gros spam D'Al-Bardje En fait il en faut un petit peu Beaucoup C'est pas comme des Gebeto Où ça tire vite Et donc t'as juste En avoir 4-5 Janissaire 4-5 C'est efficace Mais pas assez S'il y a un gros spam Al-Bardje Il a pas le temps D'en faire beaucoup Des Janissaires Dans le cas Il part sur du siège Oh il faut y aller là Mon cher Bakhti Bakhti il a peur Il a peur de quoi Il faut y aller Je pense Tirailleur impériaux Al-Bardje C'est efficace Avec Avec les Vietnamiens Contre Turcs Faut sauver le château Faut sauver le château Répare Est-ce que le château Va survivre Oh mon dieu Le château survit C'était trop Trop important Et Dout Qui part pour du Contre Red Les jolis fast wall L'opening de Dout Est pas bon là Hussard De toute façon Hussard est gratuit Donc Mais bon Il commite un peu trop Contre des Al-Bardje Et Marché de cave en cours En vrai Si Bakhti ajoute Tirailleur impériale Franchement Je pense Qu'il y a moyen Il veut sniper Le Le Trèbes Dout Avec les canons Le Trèbes Tombe Archerie Archerie pour Bakhti Très bon travail De Bakhti On empêche un château Peut-être On pourrait venir Détruire les archeries Pour détruire Les bâtiments De production De Dout C'est un bon travail Avec les hussards Venir sniper Ça coûte cher Un canon Après il perd tout Mais bon Canon Ça coûte cher On a encore de l'or Pour Dout Donc on a pas les reliques Mais on a de l'or Encore en stock Donc On peut dérouler Tirailleur Parce que par contre Il va falloir Take les tirailleurs Les canons On n'ont pas la portée Du coup Ils n'arrivent pas Ah si ça atteint Le trèbes Il doit viser le canon Avec le trèbes Il doit viser le canon Oh nice Quoi Il a pas touché Je crois pas Un PV Mais non Mais pourquoi Il vise le mur Au lieu de viser le canon Il veut viser le canon Mais il vise le mur Les archers sont là Les tirailleurs Sont pas encore là Tirailleurs d'élite On rajoute des archeries Là maintenant Les albardiers Vont avoir du mal Il faut tirailleurs d'élite Ah il faut pas tirailleurs d'élite Il faut tirailleurs impérial Il y a pas la défense Là pour les tirailleurs Il y a pas impérial Déjà En tant que tirailleurs Donc faut attendre élite Est-ce qu'il fait impérial direct ? Est-ce qu'il a l'air sous Il y a bac balistique Allez faut impérial direct S'il fait pas impérial maintenant Il ne pourra jamais le faire Comment qu'il fasse impérial maintenant ? Impérial Tirailleurs impérial Albardier Tirailleurs impérial Avec les vietnamiens Bacti Qui est en mode RP Bacti Joueur vietnamiens ACCM a perdu Contre Baba O'Rom Il est éliminé Donc le Donc les deux joueurs vietnamiens Donc il ne leur reste plus qu'un seul Bacti Alors ça a pas réussi à Io Io Joueur chinois Qui a pris les chinois en first pick Ça ne lui a pas réussi Grosse bataille On micro les unités En vrai on a 100 PV Potentiellement Pour doubt Là on a 80 Mais le 1 d'attaque supplémentaire Ouais Ça permet de sniper plus facilement les unités Je ne sais pas dans quelle mesure Le tirailleurs impérial a vraiment de l'impact Parce que le 1 d'attaque En plus sur une unité Qui a surtout des bonus Une fois que les hussards Ont tombé On peut aller chercher Les archers de cavalerie Il va gagner Regardez 100 PV Oh 100 PV Trop fort Oh la 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 Doubt Snowball Avec archers de cav A 100 PV Bah c'est trop fort 36 archers de cav C'est trop fort On peut y acheter Ouah Trop badass cette unité Une fois qu'il y a 100 PV C'est injouable Franchement Golennerf à 90 90 PV Pas 100 S'il vous plaît Il avait Tirailleurs impériaux Il n'avait pas le hub de défense Ici brioche Bien vu L'hub de défense Qui est en cours 20 secondes Je pense ça aurait changé On va regarder Alors ici Quand il n'y a plus Les archers tombent Ok C'est vrai qu'il manque On a 7 On pourrait avoir 9 Donc du coup Ça me regarde Ça prend beaucoup de dégâts On va mettre pause Du coup on a 7 Ici il y a 7 On a 11 Du coup ça fait 4 de dégâts Si on avait la défense Ça ferait que 2 Ah ouais On va regarder On va prendre la calculette Mais du coup 42 divisé par 4 Ça fait Il faut 11 coups Pour le tuer Parce qu'il reste 2 PV à la fin Et 42 divisé par 2 21 Ah ouais Mais c'est le jour et la nuit En fait Si t'as la défense Ou si tu l'as pas Il faut 11 coups Ou 21 coups Et par rapport A des tirailleurs classiques Tirailleurs classiques C'est 8 de défense Donc c'est 21 ici Il en faut pour le tuer 8 de défense Du coup ça fait Ça fait 3 de dégâts Ça fait 3 de dégâts Donc 42 divisé par 3 14 Il faut 14 Mais en vrai c'est des tirailleurs Vietamé ils ont plus de PV Mais des tirailleurs classiques 35 divisé par 3 Il faut 11 12 coups Il faut 21 coups Pour le tuer Donc le plus sain de défense Ikari a mort 21 21 Ouais les canons Eux ils one shot Ils en ont rien à battre Par rapport au tirailleur d'élite 11 12 Mais c'est énorme Mais il l'a pas en fait Il a pas la défense Elle était en cours C'est dommage Il l'avait pas Et du coup Dao tu peux Entrer dedans La vitesse d'attaque Elle est élevée On regarde les stats Et on passe à la suite Après avoir détruié les puntos 60 PV 65 80 Du coup c'est Autant de PV qu'il a C'est autant de coups Qu'il faut Ah ouais Mais Ratan C'est instoppable Alors vous pouvez parier Et on va démarrer la game La game est là Aztec contre Viking Let's go Vous avez les cives C'est parti les amis C'est la deuxième game De ce BO5 Entre Dao et Bakhti Après une première game Disputée Qui a tourné en faveur De Dao Grâce à Des archers de cavalerie Incroyables Il avait quand même Pris l'avantage des reliques Il avait récupéré Les 5 reliques Ici Bakhti Les reliques ont une importance Beaucoup plus grande Il est Aztec Aztec pour Viking Grosse 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 Sivarena Une des meilleures Et en face Dao t'as un pic Un peu alternatif Qui revient parfois Viking Viking c'est une cive Archer Bélier de siège On a aussi Une bonne infanterie Les fous de guerre En unité unique Le problème de Viking C'est qu'on n'a pas Canon On n'a pas canon Ouais On n'a pas canon à bombarder On a vu que les canons Étaient importants Pour sniper les trèbes C'est décisif en fait Les canons Ça va pas tuer Un milliard d'unités Mais c'est décisif Ça détruit Des unités stratégiques Et ça permet aussi Dans une feuille de tirailleurs Il y en a un qui a des canons Il gagnera toujours La bataille de tirailleurs Parce que le canon Va tuer 2-3 unités De loin Et ça te permet De gagner la bataille De tirailleurs Donc le canon Il est décisif Il apporte le plus Ce qui permet de snowball Et les Vikings N'ont pas canon Donc du coup Tu peux pas jouer au nagre Parce que canon C'est un contre-nagre Et le canon Il te pog de loin Et puis ensuite Dès qu'on sent Qu'on est pris On rentre dedans Mais en fait Vikings S'ils avaient les canons Les vikings Ça serait probablement La meilleure civ Arena du jeu Plus fort que Que malais peut-être Parce qu'ils ont brouette Et j'arrête à bras gratuit Donc c'est un peu Beaucoup comme bonus Donc du coup Malgré le fait Qu'ils aient pas canon Ça reste correct Ça fait partie Des rares civs corrects Avec mer Avec Ça compense Par une économie Démentielle Donc Et ensuite Contre Contre Aztec Et bien Les Aztecs N'ont pas canon Non plus Donc là Vikings C'est plutôt pas mal De pas être contre Une civre canon Pour pas se faire Arnaquer par ça Et On a de l'infanterie Qui a plus de PV Contre éventuellement Les Eagles En vrai Vikings C'est pas trop mal Contre Aztec Non Je sais pas du tout En vrai Est-ce que Vikings On a rédemption Est-ce qu'on a Des bons moines Avec Viking Parce que les moines Aztecs Peuvent faire mal Après les Aztecs On les Jaguars L'unité anti-infanterie La plus badass Après les Catafractes En vrai Ça peut être Un match-up intéressant Vikings Il va recher Infanterie Comme il n'y a pas canon En fait Comme il n'y a pas canon Il n'y aura pas La game Il ne va pas se jouer Sur une tréboire Ça va vraiment Se jouer A Une grosse bataille Normalement Un moin Qui a mon crush A moins que l'Aztec Décide d'attaquer Avec des moines La game Va se jouer Après une grosse bataille Parce que les Aztecs N'ont pas à rougir En termes de bonus éco Même si Ça reste un petit peu En dessous De Viking Malgré tout On voit Comment est-ce qu'ils Sont méticuleux Sur leur start Sanglier bien au centre Les moutons Sont laissés À l'écart Moutons à groin On tue pas Toutes les On tue pas Toutes les sources De nourriture En même temps Voilà Hop C'est son tour De venir à l'abattoir Il est docile Le mec Il vient Il checker son tour Hop Il a pris son ticket Il a été appelé Et il vient Se laisser Tuer Pour servir Sa civilisation Je préfère être Viking Sur ce match-up Bonjour Pabou Comment vas-tu Je pense que je préfère Aztec Je pense que je préfère Aztec En fait Si tu fais Footgear Il y a Jaguar Mais si tu fais Footgear Archer En vrai Footgear Archer C'est fort Mais Mais les Aztecs Ils ont des tirailleurs Qui ont plus Sein d'attaque Et plus Sein de portée Les Jaguars On pas une protection Perçage Démesurée Donc je pense que Non pas dans les Quoi que les footgears On une bonne protection Perçage Je remarque C'est la même Que celle des Jaguars Non ? Non je crois Les Jaguars On que 4 On va vérifier Après l'avantage Des footgears C'est que ça coûte rien C'est dur et long Aztec Mais après ça coûte rien Deuxième camp de bois Pour Pour Doubt Relique Plutôt à l'avantage De Bakhti Il a 3 reliques De son side Et Doubt Comme il est Astec Bah ça le met bien Franchement Pour Bakhti Tu vois ça Tu te dis Ok Surtout qu'il a Aztec On fait le marché La forge Pour Bakhti Tautarif féodal Donc on va jouer Donc on va jouer la même méta La méta classique Scoot rush au château Pour les reliques Et Bakhti Et Bakhti Il va jouer Les iguels Puisqu'il a pas accès La cave légère On fait la caverne Après avoir cliqué château Alors il peut jouer Double caserne Ou double monastère Il a 5 alors 6 alors Il va faire beaucoup Non C'est pour financer Les iguels Mais il va peut-être Faire double monastère On va arriver en premier Pour Bakhti On d'out A pas les techs encore Le bonus Des vikings Il procre Surtout que les fermes Donc Le start Peut être un petit peu compliqué Il passe bien plus tard D'out A 2 péons de plus Il a fait Alors attention A ce stade En fait au passage château Les iguels deviennent plus forts Ah il a eu le passage château Pile au bon moment Les dégâts ont été Augmentés de 3 Du coup il a pris cher Il a pris 12 ou 14 de dégâts 14 je crois On arrive château Pour d'out Prendre celui-là Il traîne un petit peu solo Par contre attention Les scouts sont plus rapides Faut faire attention à ça Et on a une pause Bakhti qui refait très vite Son deuxième TC Il fait très très vite Ses TC Peut être un peu trop vite Marc là Il peut se le permettre Parce que tout à l'heure Il a fait vite ses TC Mais il avait pas forcément L'avantage écho Il l'avait même pas du tout On a pas tech la défense Allez on court Quelques secondes On tech cavalerie légère Pour d'out Avec cavalerie légère Ça va le rendre Pouc plus fort Les premiers moines Qui sont là On a déjà pris une relique Pour Bakhti Daoud va prendre La relique la plus facile Oh il est malin Daoud Oh mon dieu Il va le laisser rentrer Oh il est C'est enfermé à l'intérieur En vrai il n'y a pas métier à tisser Il peut prendre des péons Daoud peut se faire plaisir Là avec ce scout Ah non Ça passe pas Il peut suicider le scout Et prendre des péons C'est ce qu'il va faire Non Il a hésité Il aurait dû prendre un péon Troisième TC On faudrait faire un métier à tisser Pour Bakhti On continue à batailler De ce côté Il a reçu A prendre cette relique Il va lui Sniper le moine Mais non Au moins La relique est à l'intérieur Au moins La relique est à l'intérieur Daoud en prend une deuxième Ok on aura trois reliques contre deux Et trois reliques c'est pas mal pour Aztec C'est pas mal du tout même Bonjour Perle Arbor Bakhti a fait Guerre et Aigle Il a pas Tech Guerre et Aigle Mais il fait Ouais Il fait des Guerre et Aigle En devenir Alors Je dois absenter une seconde Ok Je reviens tout de suite Je vous laisse là dessus Ok Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501